C'est en fanfas qu'a débuté Octobre Rose à Gagnoua, depuis la plage Jardin sans fleurs au quartier du Labougou, suivie d'une procession sur près de 3 km. Les sages-femmes, réunies au sein de l'association des sages-femmes ivoiriennes ASIF et leurs soeurs du réseau des dynamiques et séditrices des Côtes d'Ivoire et d'ici, ont traversé la ville en champ et danse pour marquer le lancement des activités du mois d'octobre Rose. Dame Ziaoula, présidente de l'association des sages-femmes ivoiriennes, a assuré que la sages-femme rime avec santé sexuelle et reproductive, premier contact, car la femme a un souci au sein ou à l'appareil génital. Et nous sommes là parce que le mois d'octobre Rose rappelle la lutte que nous devons faire contre le cancer du sein et du col de l'utérus, puisque la sages-femme, c'est la santé de la sexuelle et reproductive, donc nous sommes là, nous ne pouvons pas rester en marge. Cette période est dédiée au dépistage du cancer du sein, du col de l'utérus ainsi que de la vaccination contre le papillomavirus. Il faut dire que depuis l'année dernière, nous avons signé un protocole de partenariat avec l'association des sages-femmes ivoiriennes, l'ASIF, et dans ce protocole-là, il a dit que nous devons nous soutenir dans nos différentes activités. L'ASIF compte 75 sections à travers la Côte d'Ivoire. Autre l'ensemble des sections où il y a des activités en ce mois d'octobre Rose, trois villes en Côte d'Ivoire, dont Gagnoua, ont été spécialement identifiées en collaboration avec l'association des institutrices dynamiques pour mener des activités.